Début depuis ce lundi 27 juin 2022, des trois jours d'hommage à Patrice Emery Lumumba, la débuie du premier héros national de la RDC. C'est rendu à Lumumba-Ville, au Sankoro, en passant par Elisabeth Ville, à Kisangani, Chila Tembo, à Lubumbashi, pour finir par Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. C'est ce lundi 27 juin 2022 qu'a débuté les trois jours d'hommage à notre héros national, à Patrice Emery Lumumba. La débuie est enfin arrivée à Kinshasa par l'aéroport international de Njili. C'est le chef de l'État, Félix Sondi, qui s'est personnellement déplacé pour accueillir le père de l'indépendance. On en parle dans ce reportage. Kinshasa, dernière étape de la longue procession funèbre de la dépouille du héros national Patrice Emery Lumumba, s'est réveillée lundi 27 juin dans un élan de deuil national décrété pour trois jours. Après Lumumba ville, au Sankourou, qui s'engagnie à la Tchopo et Chilatembo, dans la province du Okatanga, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, constitue l'ultime étape du périple avant l'inhumation. A l'aéroport international de Njili, le décor est perceptible à première vue. Drapeau en berne, groupe folklorique en cadence, affiche soigneusement placé juste en face de l'oiseau tricolore, qui vient de faire son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Njili à 15h35 précise. C'est le début d'une longue épilogue de trois jours d'hommage dans la capitale, réservée à celui qui a dirigé pour la toute première fois le gouvernement d'une république démocratique du Congo affranchi du joug colonial. Quelques minutes après, le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, visiblement éploré, prend place sur la tente, faisant face à la chapelle ardente pour accueillir la dépouille relique du héros national. Sous le rythme de la fanfare, la caisse contenant la dernière relique du héros avance, sous les regards mélancoliques de l'assistance composée des officiels, dirigeants des institutions phares du pays, membres du gouvernement et autres personnalités parmi lesquelles les anciens premiers ministres de la république, un ancien vice-président. Parmi les invités, il y avait également la présence des représentants de la famille Lumumba et ceux de ses deux compagnons de lutte tombés ensemble à Chilatembo au Katanga. Une solennité qui n'a d'égal qu'à la grandeur de celui qui a payé de sa vie pour offrir aux générations futures un avenir meilleur et digne d'un Congo libre. Le président de la république s'incline en premier devant le cercueil. T'as vu. Le cortège prend ensuite la direction du boulevard qui porte le nom du héros. Occasion pour de nombreux Kinois amassés le long de l'une des plus grandes artères de Kinshasa de faire enfin leur deuil. Des générations entières qui pour la plupart n'ont pas vécu les années indépendantes mais gardent de lui l'image d'un téméraire qui a dit tout haut ses convictions politiques sans mettre des gants. Tout au long du parcours, une foule nombreuse, un événement historique que toute la population ne voudrait rater pour rien au monde. Difficile à certains endroits pour le père de l'indépendance de percer cette liesse d'une population compacte qui jonchait le boulevard Lumumba jusqu'au palais du peuple en passant par le boulevard Saint-Doué et Triomphal. 17h, la dépouille relique fait son entrée dans une esplanade du palais du peuple pleine à craquer et c'est en toute solennité que le héros national et premier premier ministre est arrivé au siège du Parlement. Il est accueilli par président des deux chambres en présence des députés et sénateurs et autres personnalités. Le cercueil contenant le reste du corps de Patrice Emeril Lumumba sera exposé au palais du peuple tout en poursuivant le programme établi pour le deuil national décrété par le gouvernement pendant trois jours. Et à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la dépouille du premier ministre de la RDC a été accueillie par le chef du gouvernement à l'aéroport de l'Aloyano juste après. Jean-Michel Samal Kondekengé l'a conduit à Chilatembo, à plus de 50 kilomètres de la ville de Lubumbashi, lieu où Patrice Emeril Lumumba a été assassiné avec deux de ses compagnons. Sur place, une messe d'action de grâce a été dite. Reportage. Comme en janvier 1961, c'est dans la zone militaire de l'aéroport de la Loyano que l'avion transportant Patrice Emeril Lumumba s'est posé. Le héros national retourne dans l'ex-Katanga, 61 ans après son assassinat. Au pied de l'avion pour l'accueillir, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondeké, représentant personnel du chef de l'État, accompagné du gouverneur de province, des chefs coutumiers des autorités nationales et provinciales et des quelques membres du cabinet du président de la République. Ensuite, le corbillard transportant la relique de Lumumba traverse la haie d'honneur avant l'installation du cercueil sous la chapelle ardente. Ces moments historiques, empreints de gravité et de solennité, constituent un tournant essentiel de la réappropriation de notre mémoire nationale a soutenu le premier ministre dans son mot des circonstances. Juste après, le héros a été accompagné à Chilatembo, lieu du drame, à plus de 50 kilomètres de Lumumba. Des hommages dus à son rang lui ont été rendus avec des gestes, mais aussi avec des mots. A l'instar de celui des bienvenus prononcés par le gouverneur Jacques Kaboulakatwe. Nous sommes venus en ces mémorials, non pas pour pleurer, mais pour célébrer notre héros national, qui nous rappelle de continuer sa lutte. La lutte de dresser nos fronts longtemps courbés. La lutte de ne plus tolérer ni humiliation, ni injustice, ni infusion de sang sur nos terres. Des hommages appuyés ont été également faits par le représentant personnel du chef de l'État à son précurseur et prédécesseur. Cette cérémonie de Chilatembo consacre la réconciliation du dernier lieu de l'existence de Patrice Emery Lumumba avec notre histoire nationale. Car le peuple de cette contrée a été, malgré lui, associé à ce récit macabre. Il y a 61 ans, Chilatembo fut le lieu de la mort. 61 ans après, Chilatembo ressurgit comme le lieu de la réconciliation. Au nom de la famille Lumumba, François a quant à lui lancé un appel à l'unité nationale dans cette période de crise dans l'est de la RDC pour honorer la mémoire de Lumumba. Un culte écuménique a été dit avant la cérémonie des dépôts des gerbes de fleurs au buste de Joseph Okito et Maurice Mpolo, tous deux compagnons de Lumumba, exécutés le même jour. Toujours en marge des hommages rendus à Patrice Emery Lumumba, André Flao, ministre d'État belge, a échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati. Il veut redynamiser le partenariat entre la RDC et la Belgique, notamment dans la mise en œuvre de l'accord de coopération interparlémentaire signé en Belgique dernièrement. Sandra Nyangitabou, reportage. En séjour à Kinshasa pour participer aux obsèques du tout premier Premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, le ministre d'État belge, André Flao, a été reçu en audience ce lundi, dans la matinée, par le président du Sénat, Modeste Bahati. Au menu de cette rencontre, la mise en œuvre de l'accord de coopération interparlémentaire, signé en Belgique au début de ce mois de juin, par le président de la Chambre haute, Modeste Bahati. Le Kwebo pour le compte du Parlement congolais et Eliane Tillieu, présidente de la Chambre belge des représentants. Les deux personnalités ont par ailleurs échangé sur les projets de développement entre leurs pays respectifs. Il y a les engagements qui sont pris, qui sont confirmés, et il faut donc, je vais dire, redynamiser le partenariat entre deux peuples qui ne se sont jamais séparés, mais je parle au niveau des hommes et des femmes qui constituent le Congo et qui constituent la Belgique. Et nous avons pour devoir aujourd'hui de travailler à la mise en œuvre de projets concrets dans tous les domaines. Pour ça, on a besoin de partenariats et de confirmer les entretiens que nous avons eus avec le président du Sénat, déjà, il y a quelques temps. La coopération militaire entre l'RDC et la Belgique a également été évoquée au cours de la rencontre avec Modesto Bahati, a aussi dit André Flaou. Et dans le cadre de la redynamisation du partenariat entre la RDC et la Belgique, mais cette fois-ci dans le domaine militaire, André Flaou, ministre d'État belge, a également été reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabronda. Pour André Flaou, la RDC n'est pas sous embargo d'achat d'armes. On en parle avec Jojo Ndibou. Cette mission du ministre d'État belge, André Flaou, en RDC, fait suite à la récente visite du couple royal en République démocratique du Congo. La rédynamisation de la coopération militaire entre la RDC et la Belgique était au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Cabronda-Kourenga, et le ministre d'État belge, André Flaou. On s'est rappelé de ce qui avait déjà été fait, de ce qui a peut-être été abandonné à un certain moment, de ce qui reprend un peu vigueur maintenant avec de la formation, et on s'est interrogé de savoir comment on pouvait relancer, redynamiser, rebooster en quelque sorte les partenariats entre les défenses belges, la Belgique, et la République démocratique du Congo et sa défense et sa force armée. L'homme d'État belge a apporté une nuance en rapport avec l'embargo qu'est subie la RDC tout en évoquant la traçabilité des destinations d'armes. Il n'y a pas d'embargo, il faut délivrer des attestations de destination de livraison d'armes, en quelque sorte. Et donc, il est clair que tout est dans la nuance et aujourd'hui, le Congo s'est encore acheté des armes à l'extérieur. Il faut lire le texte complètement et le texte dit qu'il faut simplement, c'est comme un certificat, une traçabilité qui doit exister. Cette mission officielle que effectue André Flauot en RDC s'inscrit dans le cadre du prolongement de la signature du protocole des co-olaborations parlementaires, de la visite royale et des cérémonies des restitutions de la dépouille de Lumumba. Parlons à présent du lancement officiel des épreuves du concours d'admission dans les différentes écoles militaires et sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie s'est déroulée au complexe scolaire Ewaboura. Le 25 juin au collège Saint-Pierre-Diboué-Diabouakané du concours d'admission dans les écoles militaires. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province du Kassaï-Oriental Patrick Mathias Kabea-Matchabidi. Au Kassaï-Oriental, plus de 350 candidats dont 10 filles ont répondu à l'appel du chef de l'État qui veut doter la République démocratique du Congo d'une armée jeune, forte, dissuasive et capable de défendre l'intégrité du territoire national, a déclaré le commandant de la 21e région militaire, le général-major Marcel Mbangu. Le gouverneur de province du Kassaï-Oriental, Patrick Mathias Kabea-Matchabidi, les a exhortés à faire des bons résultats. Début samedi 25 juin du concours d'admission dans différentes écoles militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sur toute l'étendue du territoire national. Au Loi là-bas, c'est la gouverneure Aïe qui a donné le goût au nom du chef de l'État. Marie-Thérèse, Masuka Saïni, a lancé ses épreuves au complexe scolaire Ewaboura de Colosie. Vêtu en T-shirt et képi aux insignes des FRDC pour marquer son soutien aux forces armées de la RDC, l'autorité provinciale a, dans son allocution, commencé par remercier le commandant suprême des FRDC et président de la République, Félix-Antoine Tissekédi-Tilombo de l'amour qu'il affiche sans cesse pour la patrie en donnant un nouveau souffle aux forces armées et également aux soldats qui combattent contre l'ennemi sur différents fronts à l'est du pays avant de leur témoigner la solidarité de toute la population de l'Alabès. Puis Marie-Thérèse Masuka Saïni a adressé un message profond de conscientisation au candidat. En sa qualité d'historien, l'homme d'État Thomas Luaka nous fait le rappel historique en disant en remontant le passé rappel que Kigali et Boudjumbura ont été libérés par les Congolais de la force publique pendant que ces deux pays étaient occupés par l'Allemagne. On en parle dans ce reportage de Médard Mbouyal. On va mobiliser 15 000 militaires congolais de la force publique et traverser la frontière. C'est ainsi que le 9 mai 1916, les militaires congolais vont libérer Kigali. Le 6 juin 1916, les militaires congolais libèrent Boudjumbura. Et au mois de juillet, la totalité du Rwanda et du Burundi est occupée par la force publique, c'est-à-dire par les militaires congolais. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont poursuivre les Allemands en Tanzanie. Et là, il va y avoir trois batailles importantes qui est la force publique Dodoma et Mahenge. Vous avez des rues au Congo qui s'appellent Dodoma. C'est des localités en Tanzanie où la force publique, donc nos grands-parents, ont vaincu l'armée allemande. À la fin de la guerre, à la fin de la guerre, l'Allemagne a perdu la guerre. Et comme vous le savez, comment ça se passe ? L'Allemagne a perdu la guerre. On va lui confisquer toutes ses colonies. Et les vainqueurs vont se partager les butins de guerre. La France va prendre le Togo et une partie du Cameroun. La Grande-Bretagne va prendre une partie du Cameroun. La Société des Nations qui était l'ancêtre des Nations Unies va accorder le Rwanda et le Burundi à la Belgique. En 1925, pour faciliter l'administration, la Belgique va annexer le Rwanda et le Burundi au Congo belge. Et ils deviennent la septième province du Congo belge. Les Congos, à l'époque, a six provinces. Léopoldville, actuellement, c'est Congo central, Kinshasa et Bandou. Ils s'appelaient Léopoldville. Deuxième province, c'est l'Équateur. Troisième province, c'est la province orientale. Quatrième province, c'est le Kivu. Cinquième province, c'est le Katanga. Sixième province, c'est le Kassai. Et les Rwanda-Urundis deviennent la septième province. À ce moment-là, on devient pratiquement un seul pays parce qu'on a le même chef d'État qui est le roi des Belges, le même gouverneur général qui habite ici à Kinshasa, la même armée, c'est la force publique qui sécurise le Congo et qui sécurise le Rwanda et le Rwanda. La même monnaie, c'est la même banque centrale qui produit la monnaie pour cette entité. Donc, voilà comment notre aventure commence avec le Rwanda. En 1925, le Rwanda-Urundi est annexé au Congo. Les présidents fédéraux et sectionnaires de l'UDEPES ville de Kinshasa appellent la population congolaise à soutenir les FARDEC et le commandant suprême Félix-Antoine à Tshiseké de Tchilombo. On en parle avec Alain Bikai. C'est la fédération de l'UDEPES Tchangou qui a été choisie par les gestionnaires de ses partis à la base pour apporter leur soutien sans faille au FARDEC et à son commandant suprême Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Les présidents fédéraux de la ville de Kinshasa ont eu à sensibiliser les présidents sectionnaires sur les rôles qu'ils doivent jouer pendant cette période de l'invasion rwandais sur les sols congolais pour ne pas tomber dans les pièges des ennemis de la République. Au FARDEC et à la police nationale pour les prouesses ainsi réalisées au front dans l'est de notre pays et les leçons pédagogiques ayant renvoyé les théoristes de M23 et d'Air Mantor aux études à jamais. Profitant de l'occasion ils ont également renouvelé leur confiance à la hiérarchie de leur parti. Vous avez l'âme du parti vous devez vous battre pour que nous ayons un deuxième mandat à attribuer à notre président de la République. Mais il faudrait que chacun de nous a cultivé l'âme du parti c'est-à-dire va donc remis sur les amis aux alakas vigilants. Il y a des gens qui viennent se présenter comme le président fédéral comme le CECI comme le Sénat. Il faut barrer la route à ce genre de mouton noir. Les collectifs des présidents sectionnaires ont été aussi chargés au-delà de son rôle statutaire d'émobiliser les troupes et réveiller la fibre patriotique. Et puis les experts en nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont retrouvés dans un atelier pour échanger et réfléchir sur la cybercriminalité des institutions et des services de l'État. Ces experts demandent au Parlement de mettre en avant la loi sur la cybercriminalité à la session au 2 septembre. Une fois de plus Alain Bicaille. Des liens sur la cybersécurité ont servi des cadres aux experts des nouvelles technologies de l'information et de la communication d'alerter l'opinion publique sur les dangers qui courent la République pendant cette période de l'invasion rwandaise sur les sols congolais. Plusieurs orateurs qui se sont succédés sur la tribune ont démontré que la République démocratique du Congo est pratiquement au point zéro en matière de standardisation et normalisation des questions liées à la cybersécurité. Une situation qui met en péril les institutions de la République et les services de l'État. Il est important qu'en matière de l'informatique des systèmes d'information que l'État puisse légiférer et de fil en élu en matière de cybersécurité en matière de cybercriminalité que la légifération puisse se faire à ce niveau-là parce qu'aujourd'hui on ne peut négliger le niveau de pénétration des nouvelles technologies c'est-à-dire de l'informatique et des télécoms. Sans cela le pays couvre un grand risque et ce risque le gouvernement n'est pas épargné la présidence n'est pas épargnée les entreprises publiques ne sont pas non plus épargnées c'est l'occasion pour laquelle nous faisons un plaidoyer en disant qu'à la rentrée parlementaire du 15 septembre prochain que les questions liées à la cybersécurité liées aux nouvelles technologies soient prises en compte parce qu'au bout du compte c'est une question d'état Une base juridique dans ce domaine s'impose avec acuté pour protéger la république contre les attaques des cybercriminels Vous avez couru avec moi qu'il s'agissait d'un atelier sur la cybersécurité des institutions et des services de l'état le forum sur l'amélioration de la gouvernance du secteur des infrastructures et de transport s'est ouvert ce lundi à Pullman Hotel de Kinshasa les recommandations issues de ce forum vont être transmises au gouvernement de la république c'est Alexis Guissarro ministre des infrastructures et travaux publics qui a ouvert les travaux on en parle avec Iverson Kabouaba Sur les infrastructures de transport en RDC a mis un accent particulier sur l'amélioration de la gouvernance du secteur des infrastructures et des transports deux éléments clés pour la relance économique initié par RDC stratégique qui œuvre dans le secteur de transport ce forum a été lancé par le ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guissarro en présence du vice-ministre des transports Marc Ekila ainsi que les directeurs généraux impliqués dans le secteur des infrastructures tous ont répondu présent à ces rendez-vous de trois jours qui va s'appuyer sur les stratégies claires pour accélérer le rythme des mises en œuvre et des réalisations des projets d'infrastructures en vue de doter la RDC des infrastructures modernes pour son émergence Je pense que l'ambition de ce forum c'est de créer un cadre d'échange et de réflexion nourrie sur la problématique du développement du secteur des infrastructures comme vous savez qui est un secteur clé et un levier indispensable pour le développement de notre économie et le bien-être de nos populations Pour le directeur stratégie RDC le développement d'un pays passe par le développement de la route du chemin des fers et des lignes aériennes Au long de ces forums les experts vont essayer de définir des stratégies pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre et de la réalisation des infrastructures dans notre pays En marche de ces forums il est prévu des panels des ministres des gouverneurs et des directeurs généraux des structures publiques et privées pour donner à la RDC des solutions aux défis majeurs auxquels elle est confrontée dans le domaine des infrastructures L'État en charge du portefeuille a eu une séance de travail avec les membres du comité de la SCPT et ses têtes sur la répartition de 50 millions de dollars américains pour désintéresser les agents et cadres qui ont atteint l'âge de la retraite afin de leur permettre d'avoir une sortie honorable Angèle Mabiala Les agents et cadres de la société commerciale de transport et de port qui ont rendu de leur service à l'État congolais méritent une sortie honorable Le gouvernement de la République y tient Mordukus Ils sont répertoriés en trois catégories Ceux qui ont déjà perçu les décomptes finales mais qui continuent à réclamer comme si ils n'ont jamais rien perçu Ceux qui ont perçu la compte y attendent d'être soldés et ceux qui sont en droit d'aller en retraite doivent être désintéressés totalement Pour mettre de l'ordre dans ces secteurs la ministre d'État en charge du portefeuille la princesse Adèle Kaïnda Maïna avait instruit le directeur général Martin Loukoussa d'étudier minutieusement cette question et de lui rendre compte Nous sommes entrés dans la phase finale du processus Je crois que dans les jours qui viennent vous allez apprendre qu'ensemble avec nos partenaires banquiers nous aurons déjà opéré ces paiements Nous pouvons rassurer les agents de la SETP que sous peu leurs attentes seront dissipées Ils pourront effectivement toucher Je peux les rassurer même qu'on ne dépassera peut-être pas un mois Ils pourront toucher les comptes et sortir dignement La SETP est donc à l'heure de la restructuration profonde Pour le numéro 1 du portefeuille de que cette étape est finie il faudrait directement commencer l'investissement pour que la société commerciale de transport et de port mette sa plus belle robe dans le temps Célébration Journée mondiale contre l'abus et le trafic illicite des drogues Le 26 juin de chaque année En République démocratique du Congo la Fédération mondiale contre la drogue tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur de la consommation de la drogue et ses conséquences dans les milieux des jeunes Jean-Pierre Ndolo Demas au reportage Des millions de personnes dans le monde souffrent des troubles liés à l'usage de la drogue et la RDC n'est pas épargnée à l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues célébrée ce dimanche le 26 juin la Fédération mondiale contre la drogue tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur de la toxicomanie notamment dans les milieux des jeunes et appelle à une conjugaison des efforts pour lutter contre ce fléau La World Federation Against Drugs saisit cette opportunité pour insister sur le fait que la lutte contre les drogues et les conduites addictives doit constituer une priorité de l'action publique afin de protéger les citoyens congolais en particulier les plus jeunes et les plus vulnérables Dans sa vision d'une société affranchie d'abus de la drogue la Fédération mondiale contre la drogue organise tous les deux ans le forum des acteurs de toutes les régions du monde travaillant dans ce domaine pour le partage des expériences La 8ème édition s'est tenue cette année du 13 au 14 juin à Koteborg en Suède où la République démocratique du Congo a été représentée Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de sujets qui ont été débattus mais l'accent a été mis sur la prévention l'importance de la prévention surtout la prévention dans les milieux des jeunes parce qu'il se constate une augmentation de la consommation des substances psychoactives comme les drogues taras et alcool dans les milieux des enfants et des jeunes Ainsi sera lancée dans les prochains jours une campagne de sensibilisation et d'éducation sur les méfaits de la drogue et des autres substances psychoactives telles que Bombay qui constitue un poison pour la jeunesse et pour son avenir Et au chapitre de la religion la 17ème communauté évangélique du Christ de Lubangui dans le grand équateur se frotte les mains pour cause Gisèle Alengue chef des travaux de l'université de l'université protestante du Congo a été ordonné pasteur dans cette église ce qui est une première pour cette église Rodé Ponda Dans son homélie le président de la communauté évangélique du Christ à Lubangui a insisté sur le sacerdoce ministériel constituant un service divin exigeant l'obéissance aveugle l'oubli de soi et la confiance tous azubis en Dieu et ce pour gagner les âmes à Christ Insistant sur la deuxième épître de Paul à Timothée dans son deuxième chapitre Cyril Alengue a convié l'ordinat à comprendre la pertinence de l'engagement à prendre devant l'assemblée chrétienne pour la circonstance librement consciencieusement et humblement la pasteure Gisèle Alengue Wedihanou chef de travaux à l'université protestante au Congo a exprimé son consentement à propos de la lourde mission qui l'attend c'était par un oui fiat Aujourd'hui on peut parler des femmes révérendes dans la communauté évangélique du Christ de Lubangui Alors je suis très 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 remplie d'une grande joie parce que je sais qu'au travers cette cérémonie les sacerdoces pastorales féminines sont devenues maintenant libres et la porte est grandement ouverte pour toutes les filles qui vont accepter d'accéder ou bien d'adhérer dans le ministère pastoral pour servir les seigneurs Puis s'en est suivie la cérémonie d'imposition des mains par les célébrants Last back note list le chef des travaux à Lengue et la première femme consacrée pasteur dans l'histoire de la 17ème communauté évangélique du Christ à Lubangui et ce après le centenaire beaucoup d'éthiologènes ayant vécu avant elle n'ont pas eu la grâce d'accéder aux sacerdotes ministérielles Vous avez certainement reconnu les timbres vocales de Raymond Marie Lello Les derniers hommages on en parle encore dans ce journal cette fois-ci ce sont des derniers hommages rendus au premier sergent Sakamamba Maurice ce vaillant héros a combattu durant la guerre 40-45 aux côtés des soldats belges le ministre de la défense nationale Gilbert Cabanda qui a assisté à ses obsèques à déposer sa gerbe de fleurs avant son inhumation à Nécropole on en parle avec Jojo Ndibou Le ministre de la défense nationale et ancien combattant Gilbert Cabanda Kourenga a assisté à la cérémonie des derniers hommages rendus au premier sergent Sakamamba Maurice décédé le 12 juin dernier ce vaillant héros a combattu durant la guerre 40-45 aux côtés des soldats belges le premier sergent Sakamamba Maurice est né le 9 novembre 2022 il est originaire de la localité des Moana Koumwanda secteur des Ludimbi territoire des Cabinda dans la province de la Lomami le premier sergent Sakamamba Maurice a intégré la force publique en 1940 il sera ensuite affecté au deuxième groupement d'aviation le 8 décembre 1945 il sera envoyé en congé illimité avant de faire partie de la réserve de la force publique jusqu'au 31 décembre 1966 dans son oraison funèbre le colonel Kango reconnaît l'importance de cette cérémonie selon lui c'est un signe de gratitude envers ce digne fils du pays le moment eu plein d'émotion du côté de sa famille l'une de ses filles dans son témoignage reconnaît en se vaillant héros un bon père de famille très discipliné intègre rigoureux le secrétaire général aux anciens combattants quelques autorités tant civiles que militaires sont venues rendre des hommages mérités à ses vaillants héros après le dépôt des gerbes de fleurs par le ministre de la défense nationale et anciens combattants ainsi que d'autres autorités la dépouille du premier sergent Sakamouamba Maurice a été inhumée à la nécropole 1 et c'est par ci que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité rétenant que c'est depuis ce lundi 27 juin 2022 que les trois jours d'hommage à Patrice Emery Lumumba le tout premier héros national de la RDC a commencé sur toute l'étendue du territoire national la dépouille de ce héros national s'est rendue tout d'abord à Lumumba ville dans le Sankoro en passant par Elisabeth ville à Kisangani pour passer encore à Chilatembo à Lumumbashi et finir enfin par Kinshasa Madame Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis ce journal a été réalisé par Papy et Patrick Bakuila avec le soutien technique de Guylain Moukoko Henri Ali Maïsi et Alain Sodi ce journal a été coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina à Sédouga l'actualité continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales 13h30 Bobo Anan Moukondi au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada